L'étude menée par le Credoc en France en 2002 a montré que nos comportements quotidiens sont liés à la fréquence avec laquelle nous rencontrons nos proches. Nous sommes donc belles et bien influencées par notre entourage et en prendre conscience et capital pour faire muter les choses. Ne vous arrive-t-il pas d'être influencée par les vocabulaire d'un ami et qu'au bout de quelques jours, vous finissez par vous en approprier? C'est très normal. En tant qu'être humain, nous apprenons de nos environs. Nous sommes des animaux sophistiqués qui ont besoin des autres. C'est grâce à l'autre que nous apprenons notre culture, notre accent, notre langue ou même notre façon de parler. Si je vous dis que Martin Luther King avait Gandhi et que Bill Gates avait Warren Buffett, c'est que la grande majorité des personnes les plus successful de la planète avaient elles-mêmes un mentor. J'aimerais attirer votre attention sur votre cercle d'influence. Bien sûr, je ne vous demande pas d'abandonner qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous d'accord sur une chose, c'est qu'au bout de quelques jours, on peut adopter les mêmes comportements que notre entourage. Dès lors, il serait bien de choisir au moins 5 personnes dans notre cercle d'influence. Mais 5 personnes de valeur parce que les influences négatives nous minent le moral. Évitez ce qui vous broie systématiquement du noir. Ce qui voit toujours le verre à moitié vide ou bien qui vous ressasse à longueur de journée des pensées négatives. On dit souvent que tout ce qui se ressemble, s'assemble. Et si rien ne se perd, rien ne se gagne, mais que tout se transforme, il serait bien de voir dans quelle sorte de source découle notre transformation. Définissez votre cercle d'influence. Moi, je l'ai déjà fait. Et c'est vous. Bamba! Sous-titrage ST' 501